Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien puisqu'on se retrouve dans la suite de Life is Strange 2. Donc c'est le deuxième épisode et juste petit rappel, dans le dernier épisode nous avons perdu notre papa, nous sommes partis avec notre petit frère. Nous avons dû fuir puisqu'il y a eu des morts donc on n'a pas trop le choix, on est partis avec le petit frère. J'ai l'impression que le petit frère ne se souvient pas trop de ce qui s'est passé parce qu'il ne sait pas que notre père est mort, pourtant il l'avait vu donc peut-être qu'il pense que c'est un rêve ou quoi, je ne sais pas trop. On va je pense le découvrir dans cet épisode et du coup on est partis, on est partis et le petit frère pense qu'on est partis en coping et là je pense qu'on ne sait pas trop où on va mais on y va. Et on est arrivé juste ici, voilà on a fait je crois plus de deux jours de marche et je me rappelle que dans mon sac à dos j'ai des chips mais j'ai de la bière donc s'il a soif ça va être un petit peu compliqué. Je suppose qu'il va se passer quelque chose également parce que... Ah on peut courir aussi, attends je vais le dépasser, je vais aller devant, je vais aller devant. Non, genre il court, reste derrière, reste derrière toi. Ah il court avec moi ? On dirait pas un peu Lucius ? Regarde, ah une voiture ! Est-ce qu'elle est abandonnée ? J'aime pas ça, j'aime pas ça puisque si c'est des squatteurs... Examinez ? Examinez. On va la prendre, on va prendre celle-ci. Ouais c'est pour mon petit frère quoi, ce serait pour moi, je pense que je l'aurais pas volé. On est quand même en instinct de survie, euh... Est-ce qu'on peut aller vers là-haut ? Est-ce qu'il faut qu'on aille là ? Pourquoi parler ? Maintenant on peut voir où est-ce qu'on est. Où est-ce qu'on est ? Ouh, il y a un river près de là-haut. Un river ? On va aller vers là-haut ? Tout ce chemin. Et là, on peut aller faire une pause. Une affiche. Euh, attendez, parce que je vois, il y a un warning. Une grosse tempête, ah c'est dommage au niveau des trains en fait, enfin des rails du train. Ok, ça veut dire qu'on peut aller marcher sur les rails. Euh, une valise. Montrer à Daniel. On va lui montrer, comme ça on va pas se perdre. Ok, je vais suivre la banlieue ici. C'est comme un GPS ? Oui, bien sûr. Il fait ça comme ça. Ok, il va suivre la balise. Ah mais non, les trains machins c'est peut-être les balises en fait. C'est peut-être les balises qu'ils ont été effacés. Je rappelle des règles d'hygiène. Ouais, on va demander s'il veut aller au pipi-room. Ouais, on va dire ok. C'est un garçon, il peut faire pipi sur un arbre. Mais non, on peut aller faire pipi. Non, on va pas regarder ça. Ça m'intéresse pas de voir ce qu'il y a dans les toilettes. J'aurais peut-être surtenir le... le chemin. Non. Il m'a fait peur. Ils nous attaquent ? C'est pas toi le Monsieur Minecraft ? Non, c'est dans le Seigneur des Anneaux. Il est plus stylé Aragorn, hein ? Ok, y'en a trois. Un. Un. On va aller au pique-nique. On peut peut-être trouver des restes de nourriture, des bouteilles d'eau peut-être, les baies. Alors qu'on peut se sauver des ortes. Euh... Ok, ok. Sam, je suis. Après toi, le Maître Daniel. J'vais pas les manger les baies parce que j'ai peur qu'on tombe malade après. J'suis pas survivaliste. C'est hyper grand. C'est pour faire le pique-nique je pense. Le panneau il était en haut, mais on peut regarder s'il y a pas quelque chose par terre. Ah, y'a une balise là-haut. On ira après là-haut. D'abord, on va les voir en haut. C'est... Je peux pas lui dire la vérité. Hum... C'est pas le moment, je pense. Non, 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 ça, ça pue. Le coup du cache-cache, ça pue, hein. Ok. Encore des baies... Mais là, c'est des baies rouges. Comment je vais lui dire la vérité ? J'ai vu un truc sous... Ok, c'est déjà utilisé. Ah, il y en a vu. J'ai trouvé des baies. Oui, je sais, mais je pense pas qu'on puisse les manger, Petit. Pouvez-vous un, s'il vous plaît ? Attends, je suis venu. Ah, on peut vérifier. Ah, nourriture pour chat. Ah, ça on peut manger par contre. On en est pas là, pas encore. Ouais, 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 ouais. C'est toujours quand même. Deux jours. Ouais, au bout de deux jours, je bouffe les croquettes du chien, le pâté du chat, tout ce que tu veux. Tellement j'aurais la dalle. J'aurais vraiment d'apprendre tout quoi. Fuck you, perfect penis, coq-boy. Il faut explorer. Qu'est-ce que je fais à ton avis ? Eat monkey, not animals. C'est stupide. Non bah, on a rien trouvé ici. Je pensais vraiment qu'on aurait trouvé... Oh, des griffures. C'est des griffures d'ours. Pas une bonne idée d'avoir pris le chocolat, je pense. Parce que d'avoir de la bouffe sur soi, dans la forêt avec des ours, c'est pas très recommandé. Allez, viens mon petit, on y va. C'était le panneau qui était là. Donc normalement, si on coupe par là, ça devrait être bon. Il nous suit ? Ouais, il nous suit. Ce mec, il court avec les petits pas. Ok, on va par là. On va par là. Une petite balise sur le chemin. On ne sait les lire, ouais. J'avoue, moi non plus. Oulah, attends. Montrer. Ok, on va montrer. C'est vrai, commentaire. Raccun. Si c... Ha ! Ce raccoon va nous débrouiller. On y va, mec. J'ai peur parce que des fois j'entends des bruits et j'ai pas l'impression que ce soit les nôtres. Attends, il a rien laissé là ? Des glands ? Je sais pas quoi. J'ai l'impression qu'il y a un chemin par là aussi. Ouais, effectivement, j'aurais peut-être dû enregistrer l'image de la carte dans ma tête, mais non. Et là, normalement, on peut quand même passer par dessus. J'allais sortir une vanne, mais... On va se calmer. Allez, mon petit ! On m'attend les gars. Franchement, c'est trop beau. Regardez-moi ce décor, il est magnifique. C'est vrai pourquoi y'a personne ? On est en octobre. Les gens font trop beau. Parce que nous, on peut... Attendez, des baies encore. Est-ce qu'on peut les vérifier ? J'ai pas envie de... Est-ce qu'il y a des... Il a bugué, lui. Est-ce que je peux les vérifier ? Est-ce qu'on a beaucoup ? C'est mieux que rien. Oh, oui. Ils sont partout ici. Au moins, ils ont un maison. Allez ! On est trop grandes pour un nid. Je vais le sauter si on voit qu'il y a des ointes. Ok ? Ok, si on saute, après il va falloir l'aider. Hum... C'est assez haut. Ouais, viens, je t'aide. Allez. Ah, ils sont trop chauds en train de faire quand même. En même temps, c'est un peu la seule famille qui lui reste. Ok. On dirait un claqueur. On dirait un claqueur. Oh, oui. C'est pas dans un jeu. C'est pas dans The Last of Us. Les sortes de zombies, on dirait qu'ils ont des têtes de champignons. Un claqueur ? Je sais plus. Au cours de SVT, ouais. Ça se fait, tu peux le manger, mais du coup on ne mange pas. Il est où le petit ? Sérieusement, il est passé où ? Appuyez sur le fait pour savoir où se trouve Daniel. Daniel ! Non, c'est une blague. Non, il serait pas descendu ici, c'est... Sérieux ? Tu t'es loupée ? Non, pas vraiment. J'ai pas eu peur. Moi, j'ai eu peur. Moi, j'ai vraiment eu peur, moi, par contre. Les gars, faut pas faire ça, hein. En vrai, je me chite dessus, hein. Ah, j'ai pas ça. J'ai vraiment eu peur de l'avoir perdu, genre. Oh, c'est... C'est beau ici. Surtout l'eau, la vue, les montagnes, les arbres. C'est pas la tanière d'un ours, ça ? 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 C'est pour nous, mec. On va rester là ? Je ne sais pas. Allez, Daniel. Regarde, ça pourrait être notre base secret. Je veux dire, tu protèges la base et puis moi, je vais aller chercher les affaires. C'est pas la tanière d'un ours. C'est pas la tanière d'un ours. Je préfère qu'il reste là et qu'on le perde encore. Ok, on va chercher des petits morceaux de bois pour faire un petit feu. Ok. Let's unpack. Finally. Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit ? Non, on ne peut pas voir. Ah, il veut le brûler. Je ne veux pas te lire avant. Ah oui, carrément, il met des petits bâtons autour. Regardez. Il est trop chou. Ça, c'est pourquoi. C'est au cas où on se fait attaquer par un lapin ou ça se passe comment ? Bon, ce n'est pas bien de se moquer. J'arrête de me moquer. C'est quoi le but maintenant ? Ramasser du bois pour le feu. D'accord, donc il n'y a pas assez de bois. On va plutôt aller chercher là, parce que près de l'eau, le bois, il doit être sûrement mouillé. Et les bûches. Ah, qu'un seul ? Ah non, je vais en prendre plusieurs, on ne sait jamais. Du bon bois sec. Ah, ici, il y a des petites bûches partout. C'est bon, ça suffit, il a dit, c'est ça ? Ok, on va ramener le bois, on va faire un petit feu à des familles, un petit camping. Petit marshmallow et un petit barbecue merguez. Ouais, non, gueule pas trop petit, parce que si tu attires les ours... Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, avec la bûche ? Enfin, le tronc d'arbre, l'arbre ! Bonne idée. Bien joué, Daniela. Bien joué, Daniela. Il te noie pas. Ah, il y a un truc qui flotte dans l'eau, là, regarde. Non, c'est une bûche, je crois. Ça, on pourra s'asseoir. Feu de camp. Ok, il faut qu'on allume, non ? Regardez ça, Sean ! Wow ! Bonne vue ! Tu peux le voir tellement loin ! J'arrive, on va le rejoindre. On va passer du temps avec notre petit frère. Il est tellement petit, mais il est très fort. C'est magnifique. C'est assez incroyable, hein ? Tu vois ? Il n'est pas si malheureux ici dans l'eau. Qu'est-ce qu'on fait ? Un autre baby-sitter ou un dragon ? Je pense que si je disais un baby-sitter ce serait plus rigolo. Ah je le savais ! Je savais qu'il allait faire ça. Un autre baby-sitter. 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 Il faut qu'il se sente utile. Comme dans les films. Sous-titrage ST' 501 J'aimerais que nous avions plus. Je sais. Moi aussi. Je suis prête pour le dessert. Vas-y. Tu veux une pièce ? On va dire non merci. Maintenant, pas toi. Donc tu ne peux pas avoir une pièce en tout cas. Ah ok. Je pense que tu as essayé d'obtenir le match, Judge. Hey, je veux un noue trial. Trop tard. Le court est fermé. C'est tellement bon. Peut-être que maintenant, il nous le donnerait quand même. Oh non, un cheeseburger. J'ai pas besoin d'être trois jours dans une forêt pour avoir envie d'un cheeseburger. Merci, il était tellement bon ce milkshake. Ok. Alors, quelle interaction peut avoir ? Je vais essayer si Daniel va bien. T'as pas l'air de trop d'aller... Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas de tout. On s'est battus. Tu lui as cassé la gueule ? Oui. Mais personne ne veut. Il n'est pas comme dans les films, Daniel. Il est juste un petit peu mort. Regarde ! C'est quoi ce bruit ? Vous entendez ce bruit ? Vous entendez ce bruit ? De toute façon, il se présente. Ça fait toc toc toc... Je veux dire c'est nous les loups. On entend aussi des bruits de loups. J'ai peur maintenant d'avoir attiré tous les ours, tous les loups, toute la forêt jusqu'ici. Alors le feu de camp, regardez. Téléphone. Tiens si on pouvait regarder Téphane. Ah, pas de réseau, d'accord. Bien sûr. Malade comment ? C'était le 2 octobre. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ah, on va... À partir du sèchef, c'est Cyndia. Tu vas être en retard de combien ? Tu es malade, gueule de bois. Mais non, malade comment ? Ça sort de tous tes côtés. Aïe, reste chez toi. Désolée. Il faut se bien inventer. La semaine prochaine, on a besoin de toi. Cynd, tu es noté sur le planning d'aujourd'hui. Où es-tu ? Ah, donc je pense que c'est à partir de là, c'est le 30 octobre que c'est parti. Avant le 30 octobre, c'est peut-être le lendemain, ça. Ou c'est parti en couille, on va le dire clairement. Cynd, tu es noté sur le planning d'aujourd'hui. Où es-tu ? J'espère que tu as une très bonne raison de nous avoir laissé tomber comme ça. Appelle-moi tout de suite si tu veux garder ton boulot. Cynd, tu ne peux pas nous lâcher un jour d'inventaire. Ce n'est vraiment pas sérieux. Cynd, c'est ton chef. Désolée pour mes messages. Je viens de m'expliquer ce qu'il s'était passé. Et je te présente toutes mes condoléances. On pense fort à vous et on espère que tu vas appeler la police de Seattle pour qu'il tire tout ça au clair. On ne peut pas vous aider si vous n'êtes pas là. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, quelle que soit l'heure. Il n'est pas si con que ça, le patron. Là, c'était le 29, donc c'était la veille. C'est pour savoir si tu passais toujours. Je ne suis pas encore trop morte, alors viens t'amuser. Ah, c'était le 28, c'est le jour même qui s'est passé. Donc, je pense que c'était le jour de la soirée. On m'a dit que ce qui s'est passé, quelque chose chez toi. Appelle-liès, s'il te plaît. On est là pour toi. Ok, j'ai confondu. C'est Jane, ce n'est pas Laila. Cynd, j'aimerais pouvoir te parler. Mes parents disent que je ne peux pas pour des raisons juridiques. Ma mère est avocate et dit qu'on ne peut pas s'en mêler, que tu ne dois plus me contacter pour des raisons juridiques. Il ne voulait même pas que je t'envoie un texto, mais il n'y avait pas moyen que je ne te dise pas à quel point je suis désolée pour ton père. J'aimerais t'aider vraiment, ton amie Jane. Bon, elle a quand même eu ce petit truc qui fait qu'elle a quand même m'envoyé un message, même si je ne trouve pas ça forcément cool. Mais bon. Et inconnu. Je pense que vu que tous les trois sont morts, donc l'officier de police, Brett, le voisin chiant, et le père, tous les trois sont morts, donc il n'y a plus de témoins, entre guillemets. Donc peut-être qu'eux, ils pensent que c'est notre père qui a peut-être tué Brett, qui ensuite le policier a... Ouais, mais qui aurait tué le policier ? Ce n'est pas logique. Mais enfin bon. Alors, là c'est Laila. Ça y est, prêt pour la soirée, répond. Où j'y vais avec ton beau gosse de père ? Donc là, on était là. T'es partie où ? Reviens, je ne t'ai pas encore montré ma tenue. Tu crois que t'es seule à essayer de te conclure ? Ouais, t'es toujours là, me lâche pas, connard. T'es sérieuse ? Tu viens par la fête, je te tue. T'as entendu ce bruit ? C'est Halloween, pas le 4 juillet, les gens. Putain, je n'aime pas quand tu fais le fantôme comme ça. Je suis sûre que tu ne fais pas ça quand tu envoies des textos à Jen. Je ne veux pas, rappelle-moi, quand tu es prêt. Voiture de flic en bas de la rue. Donc je pense que le bruit qu'elle disait, comme quoi ce n'est pas le 4 juillet, c'était le bruit de ce qui s'est passé quand tout le monde est mort. Voiture de flic en bas de la rue. Après, s'il te plaît, papa dit que la rue est bouclée. Tu vois quelque chose, j'entends des sirènes. La police et l'ambulance, il ne réponds-moi. Il dit que tu vas bien, je commence à graflipper. Ta maison passe aux infos. C'est quoi ce bordel, putain ? Appelle-moi. Ils disent que ton père s'est fait tirer dessus ou qu'il a tiré sur quelqu'un. Je ne comprends rien, c'est nymp. Pas vrai ? Quoi qu'il se soit passé, parle-moi, appelle. N'importe quoi, j'ai besoin de savoir que tu vas bien. Sine, j'arrête pas à dormir. J'arrête pas de penser à toi. J'ai besoin de savoir que tu vas bien. Je suis qu'à 23h47 et on lui a répondu, finalement. Je ne vais pas bien. Là et là, mon père s'est fait tirer dessus. Je suis avec Daniel, on est parti. Oh my god, quoi ? Quoi, quoi, quoi ? Sine, t'es où ? Bah, je ne peux pas te dire. Sine, je suis trop soulagée que tu ailles bien. Je ne vais pas bien. Mon père est mort. Il lui a tiré dessus. Quoi ? Qui a tiré sur qui ? Je ne veux pas parler, il faut qu'on parte. Non, venez à la maison. Je peux vous aider. Vous serez en sécurité. Non, je te t'aide quand je peux. Désolée. Malheureusement qu'il n'est pas allé chez elle. Parce que même peut-être si, effectivement, elle est sincère et qu'elle voulait nous aider, elle aurait eu des problèmes. Ouh, faire attention à notre batterie. En plus de ne plus avoir de réseau, nous n'avons plus de batterie. Appelle-moi maintenant, on en parle. J'ai besoin d'entendre ta voix. Je sais que vous n'avez rien fait. On leur dira. C'est une t'es là, je n'arrive pas à dormir. Je pense à vous tout le temps. Fais attention à vous tous les deux. Je vous aime. Ça va, les gars ? Donc ça, c'est le lendemain à 7h du matin. On s'est arrêté quelques heures. Daniel dort. Il n'en peut plus. Mais vous êtes où, là ? Et donc, le dernier message, on l'a eu le 29 octobre à 19h24. Est-ce qu'il y a encore des messages ? Ça, c'était le 28, 22h. Donc ça, c'est encore des messages qu'on a eus après ce qui s'est passé. T'es où, gros ? Ramène ton cul, ramène de la bière. On a déjà tout bu. Maintenant, fils de pu... Ok, ça, ça sent le mec complètement torché qui est à la fête. On n'en tira pas grand-chose. C'est qui, Ellery ? Malgré la taille, c'est important. Appelle-moi, s'il te plaît. Ok, donc lui aussi, il veut des nouvelles. Vous voyez, j'ai like him grat. J'ai like him grat, oui. Ensuite, est-ce qu'il y a... Ok. Il paraît que tu veux te taper, Murphy. What ? Murphy, c'est peut-être le nom de famille de Jen. Jen Murphy. Je pense que ça doit être ça. Et écoutez, au niveau des messages, on est à jour. Alors, franchement... J'ai pas envie... Allez, on va voir les messages de papa. Enfin, ça me fait mal au cœur. Mais de voir les derniers messages qu'on a eus avec notre père... Allez, petit moment sentimental. On voit les messages de notre père qui n'est plus de ce monde. Je rappelle qu'il a été assassiné, hein, parce que... Par ce policier, tout ça. Parce qu'on est mexicain. C'est pour ça ? Moi, tu as oublié de passer, m'aider au garage. J'arrive... Donc ça, c'était 18 septembre. Donc, c'était bien avant ce qui s'est produit. Je te l'ai déjà dit... Je te l'ai déjà dit dix fois au moins. Deux fois, t'es n'arrêt pas, papa. Tu vas voir quand tu arrives. Oh, bisous. C'est trop facile. Peux-tu aller chercher ton frère à l'école ce soir, s'il te plaît ? Les clients se sont donné le mot pour aller aujourd'hui. Pourquoi pas j'avais des trucs de prévu avec Laila ? Moi aussi, mais pas avec Laila. Je ne peux pas tout faire tout seul, Miro. Je sais, je sais. Près de la culpabilisation 2016. Merci beaucoup, fiston. Belle course, ton papouni est fière. Merci, je rentre dans pas longtemps. Je traîne un peu avec l'équipe. Ok, je fais mes pâtes spéciales ce soir pour que tu reprennes tes forces. Super, j'aurais dû regarder cette recette sur frigo. Maintenant que je lis ça, ça me donne envie d'aller voir cette recette qu'il y avait sur frigo. Je parlais que c'était la recette de notre père. Amuse-toi bien au concert, fiston. J'espère que Laila a aimé son cadeau, Marquis. Et ne fais pas de bêtises. Enfin, pas trop. T'inquiète, papa. Bisous, papito. Là-bas, je t'ai déjà bourré. Fais attention à toi, bisous. J'aime bien le papa à 20h45. Là-bas, je t'ai déjà bourré, mon fils. Tu es encore au travail ? Je prends un raid de Dragon Grill pour ce soir, si ça vous dit. Puis je rentre direct. Cool, je suis mort de faim. Avis de te rencontrer, mort de faim. Moi, c'est papa. Oh, on ne l'avait jamais fait, ça. Je suis mort de faim. Ah, tu t'appelles mort de faim. Là, on a touché le fond, je crois. Meilleur générateur de Blackpourri 2016. Tu vas avoir de gros ennuis. Désolée, ton frère m'a piqué le téléphone. Ah, c'est le petit frère qui a envoyé ça. Mais on a un problème, fils. Oula, appelle-moi tout de suite. C'est quoi ? C'est de la marijuana ? De l'herbe ? C'est très bio. C'est très bio, tout ça. Akio m'a donné des billets pour l'uchalie vendredi soir. Et puisque tu es puni toute la semaine, tu seras bien obligé de venir avec moi. Ah oui, d'accord. Trop bien. Tu sais que tu es vraiment nul en punition. Je sais, prépare-toi, ça va donner. Il me faut un masque. On fera une super équipe, toi et moi. Los Diablos Locos. En fait, je crois que j'ai plein de devoirs ce soir. Rendez-vous sur le ring. Ah, ça c'est le papa en photo avec le petit frère. Vous êtes dingue. Et ça c'est nous avec notre ami Layla. Motivé pour une soirée télé, miho ? Top Gear et Pizza. Ah, Top Gear c'est trop bien en plus. Ça m'aurait trop dit. Je crois que Top Gear c'est sur MRMC Découverte si vous voulez voir. Parce qu'il y a aussi les versions en France. Ça m'aurait trop dit. Mais je vais à la fête d'Eric comme je t'ai dit. Ah, c'est vrai. Tu vas au chalet. On en discute quand tu rentres. Sérieux. Mais je suis déjà allée. Tu rentres dans longtemps. À 15h20. Le 28 octobre. J'ai pas compris ça par contre. Mais enfin bon. On va arrêter la séance nostalgie. Et on va revenir dans le game. Je m'ennuie. Mais va dormir. T'es pas fatiguée ? On aura plus de batterie. Mais j'ai envie de lui dire oui. Mais on aura plus de batterie. Qu'est-ce que je lui dis oui ou non ? Dilemme. Je ne sais pas quoi lui dire. Ah mince. Là franchement je ne suis pas. Allez vas-y. On va plus de batterie. Mais vas-y. Il n'a pas joué longtemps je crois. C'est tellement une mauvaise idée ce que je viens de faire. C'est tellement mauvais. Non. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Non ! Je vais vraiment battre ton score. Tu veux. C'est fou. Bon. Bon quoi que non apparemment on a... Attends si je regarde. Ah plus de batterie. Tu parles. Mais heureusement qu'on a regardé le téléphone avant de lui prêter. J'en peux plus de manger des chips. J'en peux plus de manger des chips. Portefeuille, sac à dos. Qu'est-ce qu'il y a un sac à dos ? C'est pas pour aujourd'hui. Ah on a un chargeur de... On a le chargeur de téléphone. Ah donc là il suffit plus que de dormir. Allez on va dormir petit frère. Il est sérieux. Il est sur le frein en entier. Oh merde. Mais il est sérieux ce gamin ? Ça tourne pas rond. Bon tu voudrais peut-être l'accompagner. Il a peur j'ai l'impression ton petit frère là quand même. Bon ça va, on l'a en visuel là. On l'a en visuel. Oui. Moi aussi j'entends des trucs depuis tout à l'heure. Je n'ai pas vu. C'est génial aujourd'hui, Tanya. Réalisé ? Réalisé, oui. Sans toi, il n'y a pas de l'hérosité. C'est cool. Moi, je ne veux pas... ... de l'érosseur. J'ai l'érosseur, bro. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501